Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Bonnes, elles sont bonnes. A mon arrivée, c'était un peu compliqué au niveau physique. Mais ensuite, avec le staff technique, on a fait une bonne semaine. En plus des entraînements collectifs. En dehors, on a bien bossé et là, je me sens bien. Ouais, 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 j'étais avec un préparateur perso. On a bien bossé. Après, entraînement individuel et collectif, c'est différent. Et je l'ai tout de suite vu quand j'ai repris avec le groupe. Et là, ça va, je me sens bien. Non, c'est... C'est plein de choses qui ne se sont pas faites au dernier moment. Des choix de coach. Mais bon, ça ne m'a pas perturbé plus que ça. Je savais que j'allais rebondir quelque part. Du coup, j'ai continué à m'entraîner. Et je suis là. Mais très content d'être là, en tout cas. C'est ça, parce que je suis libre. Du coup, je peux à tout moment rejoindre une équipe. Et voilà, sans pression. Il me semble qu'il y en avait fin août. C'est-à-dire fin du mercato. J'ai eu écho de ça via mon agent. Et ensuite, il ne m'a pas donné suite. Et c'est là, les dernières semaines où il m'a rappelé et il m'en a parlé. Il y en avait, dans les débuts. Il y en avait. Après, je n'ai pas plus parlé de ça avec mon agent. Il me disait que quand il y aurait quelque chose de concret, il viendrait vers moi. Chose qu'il a faite quand il y avait Montpellier. Et moi, j'étais à un moment où j'en avais marre un peu. Où je voulais rejoindre un groupe, m'entraîner, être avec un collectif. Parce que rester seul, ce n'est jamais facile. Et du coup, quand il y a eu cette possibilité-là, j'ai dit, ok, on y va. J'ai envie de jouer au foot, moi. Après, alors, tu n'es pas à 100%. Tu es prêt à être dans le groupe et à être du département à messe. Comme vous avez dit, pas à 100%, mais vraiment bien. Quand je suis arrivé ici, c'est vrai que je n'étais pas à 100%, mais j'avais bossé physiquement en dehors. Du coup, je n'avais pas un écart énorme. Et là, on a essayé de resserrer l'écart et je me sens bien. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas, je me sens bien. Et si le coach fait appel à moi pour dimanche, moi, je serais prêt. Khalil et Max, on a le même prépa. Je ne savais pas, mais on s'est vus là-bas, on s'est croisés. Mais sans plus. Et maintenant, on est bien accueilli. Franchement, top. Super, rien à dire. Oui, bah oui. Je reviens dans mon pays déjà, en France. Parce que je suis parti à l'âge de 18 ans, il me semble. Et là, revenir en France, dans un championnat que je ne connais pas, pour moi, c'est un nouveau départ. Déjà, ces quatre années, j'ai beaucoup appris. Que ce soit sur le plan humain ou même professionnel. C'est une autre culture, du coup, tu dois t'adapter, t'adapter à eux. Et ça a été bénéfique pour moi sur le plan humain. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très réservé, qui ne m'ouvre pas beaucoup. Et quand tu vas à l'étranger, tu es obligé de faire ce pas vers les autres et ne pas rester dans ton coin. Du coup, humainement, ça a été une bonne expérience. Et même sur le plan tactique, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et non, top. Et au niveau de l'intensité aussi, j'étais un peu fainéant, entre guillemets, on va dire, quand j'étais à la formation. Et eux, c'est vraiment intensité, intensité à chaque fois. J'en retiens du bon, en tout cas. Du coup, tu es plus génial. Non. Exactement. Une envie aussi de revenir dans ce championnat. Enfin, revenir. Découvrir ce championnat. Essayer de me faire un nom. Parce que c'est vrai que je suis un cognot au bataillon, ici. Et ouais, pour moi, c'est un nouveau challenge. Alors, mon poids, moi, c'est dans un... On va dire, dans un 4-3-3 sur le côté. Après, droite, gauche, peu importe avant. J'étais vraiment droite, droite, droite. Vous connaissez faux pieds. Mais maintenant, peu importe, gauche ou droite. Mais j'ai beaucoup été utilisé au poste de piston gauche, piston droit, avant-centre, derrière l'attaque. Franchement, j'ai voyagé. J'ai voyagé. Mais mon poids, ouais, sur le ailier. C'est ça. C'est ça, et les deux sur les côtés qui montent et qui descendent. Ouais. Non, 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 pas surpris. Il y avait des opportunités en Allemagne. Des équipes, mais qui attendaient un coach. Et qui ne s'est pas fait pour... Comment dire ça ? Choix de casting, entre guillemets. Parce que les coachs qui sont venus en place recherchaient un profil plus défensif. Et moi, je suis un joueur plus offensif. Et du coup, ça ne s'est pas fait. Et après, comme j'ai dit, non, j'ai continué à bosser. Je savais que tôt ou tard, de toute façon, ça allait arriver. Et c'est arrivé. Et là, j'en suis très content. Oui et non. Oui, dans le sens où il y a eu des statistiques. Après, certes, il y a eu des statistiques. Mais le fond, on va dire, ne me plaisait pas. Parce que je rentrais, on va dire, 10 minutes. Ou je n'avais pas le temps de m'exprimer. Et j'ai eu la chance de marquer. Mais après, ce n'est pas un but qui va définir ta prestation. Si tu as été bon ou tu as été mauvais. Après, j'ai marqué. Je suis très content. Mais ce n'est pas à chaque fois que j'ai été satisfait du travail que j'ai fourni sur le terrain. C'est ça. Il y avait ces opportunités qui se sont présentées. Et quand tu es jeune, tu as envie de jouer, en fait. Tu as envie de jouer. Et j'avais besoin de temps de jouer. Après, la première saison, je ne joue pas. Mais ça ne m'affecte pas parce que je découvre le monde pro, en fait. Je découvre le monde pro. J'acquire de l'expérience. Même pendant les matchs en Bundesliga 2, je suis sur le banc. Même en observant, j'apprends. Du coup, c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément eu en restant au PSG. C'est-à-dire même être du banc. Regarder l'intensité. Voir que je ne suis pas prêt, donc que je dois continuer à bosser. Et à l'année d'après, quand on monte en Bundesliga, ça se passe très bien. Quand on regarde les joueurs qui sortent, je pense que c'est une très bonne carte de vicnit. Mais ensuite, il faut prouver. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Ce n'est pas parce que tu sors du PSG que forcément, tout va être tout beau, tout rose, que tu auras une carrière définie. C'est à toi de mettre les ingrédients nécessaires et continuer à bosser au quotidien. Les matchs du PSG. Je suivais les matchs du PSG. Mais après, non, je ne regardais pas beaucoup de championnats allemands, comme j'y étais. Et non, pas trop la Ligue 1. Bonne, franchement, c'est un bon groupe. En tout cas, comment ils m'ont accueilli et tout, les gars, ils ont été super. Ils m'ont mis à l'aise. Et même sur le terrain, ils m'ont mis à l'aise. Et franchement, top. Il fallait faire de belles choses, je pense. Pour l'instant, non, je ne sens aucune pression particulière. Comme j'ai dit, je vais essayer d'aider mes coéquipiers au maximum. En marquant, en faisant des passes décisives, en mettant la troisième passe, peu importe. Mais pas de pression particulière. Ça, j'en ai entendu parler. Après ça, il y a eu une baisse de régime, entre guillemets. Mais le groupe, franchement, il vit bien. Je ne le sens pas affecté plus que ça. Après, on a toujours envie de gagner. Et ça se sent même dans les regards des gens. Ou même quand je discute avec certains coéquipiers. Tu sens que ça, ok, ça les a affectés. Mais ils veulent tourner la page et relancer la machine. Du coup, motivés. Déjà ça, quand tu arrives et que tu vois que tout le monde est motivé, tu es content. Personne ne baisse la tête. Certes, il y a eu ce qui s'est passé. Mais ça regarde de l'avant et ça essaie de positiver, entre guillemets. Modèle, ça, c'est quand j'étais petit. Quand j'étais petit, c'était Christiano Ronaldo. Et maintenant que j'ai grandi... Modèle, pas forcément. J'aime bien... J'aime bien regarder les joueurs, on va dire, qui dribbent beaucoup en 1 contre 1 et tout. C'est ça. Donc j'aime bien être en 1 contre 1, prendre la profondeur. Faire des passes D, des... Ou marquer. J'ai pas compris. Dembélé ? Dembélé, ouais. Dembélé, franchement, qui prend la profondeur. Qui dans son 1 contre 1, il perd pas de temps. Un crochet, il part. Je suis plus gaucher. J'ai essayé de travailler mon pied droit. Ça va, il est... Ça va. On en sort pas mal. On va dire ça. On va dire ça, ouais. Kingsley qui a un profil explosif. Très explosif. Et ouais, ouais, ouais.